... Premier des sujets que j'ai expliqué clivant et sur lequel il faut être très attentif, c'est celui de la mosquée, un projet de mosquée à la Gabelle qui agite beaucoup de monde et qui fait couler beaucoup d'encre. Sur ce sujet, vous connaissez ma position, je la rappelle parce qu'elle est très importante. Je suis pour la liberté de conscience dans le respect des règles de la République et j'ai toujours, depuis toujours, appliqué ce principe à chacun de ceux, à tous ceux qui sont croyants, à tous ceux qui veulent pouvoir exercer leur liberté de conscience, je l'ai toujours, toujours accepté et fais toujours en sorte de la favoriser, même si je n'en partage pas la croyance. Lorsque j'étais en poste en tant que directeur de cabinet, je me suis battu pour que le jeune moine bouddhiste de la pagode puisse avoir ses papiers. Chaque fois que le grand patriarche de l'ordre mondial du bouddhisme vietnamien venait nous rendre une visite, on avait de grandes discussions ensemble pour leur permettre de faire de ce temple un des plus importants du monde. Vous le voyez grâce à la taille de la cloche qui, chez eux, signifie l'importance du temple et Fréjus, après celui de Montréal, est l'un des plus importants. Je me suis battu aussi afin qu'on puisse respecter justement l'intégrité de tous les temples lorsque certains subissaient des menaces et la police nous a toujours aidés, mais la municipalité nous a toujours, toujours investi pour faire en sorte que tout soit préservé dans l'intégrité parce que nous avons cette chance à Fréjus d'avoir toutes les religions qui sont représentées. En ce qui concerne la mosquée de la Gabelle, à l'époque j'étais donc directeur de cabinet et les représentants de l'association Elphate sont venus nous trouver parce qu'ils avaient acheté des garages qu'ils avaient transformés, ils étaient en train d'abattre les cloisons afin d'en faire une grande salle de prière, une double salle de prière, c'est-à-dire une grande salle de peut-être 400 m² pour les hommes et 150 m² pour les femmes. Se posait au niveau de la mairie un problème de police de l'urbanisme, changement de destination sur des constructions, accueillant une nouvelle destination recevant du public qui n'est pas prévue par la loi, qui aurait demandé et qui aurait nécessité une sanction. Nous sommes beaucoup interrogés avec le maire et nous étions d'accord pour que cette mosquée puisse exister puisqu'il y avait un certain nombre de pratiquants dans le quartier et que c'était bien qu'ils puissent trouver leur lieu de culte parce que comme je le dis, liberté de conscience dans les respects de la loi de la République, la liberté de conscience, elle doit s'exprimer chez soi ou dans un lieu de culte. Et c'est très important quand je dis un lieu de culte parce que je suis opposé aux manifestations publiques, manifestations religieuses dans la rue. J'étais il y a peu de temps avec les autorités algériennes qui me font l'amitié de me recevoir chaque année et avec qui on a une grande complicité, une grande discussion et c'est très important. Il me montrait un texte qui avait été pris en décembre 2010, le 13 décembre 2010 par le ministre des cultes d'Algérie expliquant que les manifestations culturelles de plein air en pleine rue, c'est-à-dire les prières de rue, étaient interdites. Donc ça veut dire que l'Algérie a pris une position comme celle-ci et je la partage. Donc pour revenir à Fréjus, nous nous sommes interrogés, nous nous sommes dit mais il fallait que ce lieu de prière, de culte puisse être authentifié comme tel et qu'on lui donne une base légale, une base juridique légale. Et donc j'étais monté en sous-préfecture, l'adjoint à l'urbanisme de l'époque était M. Akkari, était avec moi. Comme la question relevée de l'urbanisme et comme la question relevée aussi d'une connotation politique, il m'appartenait de l'exposer et j'ai eu à l'exposer au sous-préfet de l'époque et au procureur de l'époque en leur expliquant que même s'il y avait une infraction caractérisée au code de l'urbanisme, nous étions favorables à ce que tout le monde joue le jeu et accepte le changement de destination et que cette salle qui venait d'être créée soit validée comme telle et qu'on l'accepte comme telle. Et ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que lorsque j'avais reçu les représentants de l'association et le maire les a reçus aussi, nous avions déjà en projet tous ces travaux que nous avons accomplis à la Gabelle pour sortir la Gabelle de l'impasse dans laquelle elle s'enfonçait petit à petit et dont nous avions compris par le dialogue et la présence régulière qu'il nous fallait faire ce plan de sauvetage de la Gabelle grâce à l'ANRU et grâce à Borloo lorsqu'il était ministre, nous avons pu le réaliser. Et donc nous comme nous avions cette volonté de le faire et que nous voulions que ça se passe bien parce que nous savions que ça allait être difficile, il était important pour nous de donner des gages de confiance aux habitants du quartier. Et donc comme ils voulaient cette mosquée, on leur a dit mais c'est pas un deal parce qu'il n'y a pas de deal là-dessus mais c'était on va le faire mais vous allez nous aider à ce que le plan de sauvegarde de la Gabelle fonctionne bien. Et d'ailleurs, et l'expression a été très claire là-dessus, et quelques temps après, ils sont revenus nous demander en plus si nous pouvions loger, du moins louer un des appartements que la ville avait acheté à l'imam. Et j'avais été favorable à cette position parce que ce vieil imam est un modéré qui a une vision normale, sans excès, sans extrémisme de la religion et c'était très bien et très apprécié de tout le monde. Il y avait déjà des velléités à l'époque de le pousser dehors par des individus un peu plus jeunes qui eux avaient une autre vision des choses. Donc quand l'association était venue nous voir pour nous demander à ce que la ville loue un des appartements à l'imam, j'ai accepté que nous le fassions. Il n'y a pas de gratuité, il paye son loyer, mais moi j'étais favorable à le faire. Nous avions donc une sorte de pacte, la parole donnée, pacte à Sum Servanda, avec cette association pour nous aider dans notre politique de réhabilisation et faire en sorte que la Gabelle, à la demande des habitants et à la demande de tous les Fréjusiens, soit un quartier comme les autres et qu'on puisse y vivre comme les autres. Ce que nous avons fait, largement, c'est un résultat auquel nous sommes presque arrivés. Je dis presque et c'est très important. Aujourd'hui il n'y a plus de problème, le ravalement de façade, les travaux que l'on a fait dans la Gabelle sont de très belle qualité, ça nous donne un quartier très agréable. Le stade que l'on a fait est toujours rempli, il y a des gamins qui y jouent et c'est une merveille. Reste des petits points à régler, mais des petits points qui sont importants. Qui renvoient à ce que je vous disais tout à l'heure, liberté de conscience dans le respect des règles de la République. Mais les règles de la République ne sont pas complètement respectées dans le quartier. Je ne peux toujours pas à l'heure actuelle avoir des équipages police qui patrouillent comme dans n'importe quel autre quartier. Je ne peux pas avoir un véhicule des pompiers qui rentrent dans le quartier sans subir de temps en temps une petite attaque. Ce n'est pas l'objet de beaucoup de monde, c'est juste quelques petites poches. Et on va arriver à travailler là-dessus et on va arriver à réinstaurer la police de proximité qui va pouvoir rentrer, faire établir ses relations habituelles avec des habitants pour établir un dialogue, pour savoir intervenir lorsqu'il le faut et lorsque seulement c'est nécessaire. Et ne plus se retrouver dans cette situation qu'on avait connue je crois en septembre 2004, où dans les renforts extérieurs de police, il y avait eu une approche un peu dure et une altercation injustifiée à mon avis qui avait déclenché des problèmes. Donc je préfère une police de proximité et je veux que cette police de proximité puisse se recréer. Donc aujourd'hui un projet est né qui dépasse le projet initial, dont le projet initial était d'offrir un lieu de culte aux habitants du quartier. Aujourd'hui on a des gens extérieurs au quartier qui veulent venir dans le quartier et qui pour moi représente une menace de déséquilibre, c'est-à-dire la menace de fragiliser un équilibre que l'on a mis longtemps à obtenir ou presque obtenir dans ce quartier. Et là où je suis contre, c'est l'arrivée d'éléments extérieurs qui veulent changer la donne dans ce quartier. Je ne suis pas contre à ce qu'une mosquée se crée à l'extérieur. Si l'association, pourvu qu'elle remplisse les conditions de transparence dont je vais faire état juste après, veut acheter un terrain au Capitou et le faire au Capitou, je n'y suis pas opposé. Mais dans le quartier j'y suis opposé. Parce que cet équilibre a été tellement difficile à obtenir, tellement fragile, que je ne peux pas me permettre de laisser venir des gars de l'extérieur, mettre la main, essayer de sanctuariser un espace et nous faire perdre l'acquis de tout ce que l'on a investi comme énergie et comme moyen dans la sauvegarde de ce quartier. Parce que ces éléments extérieurs existent réellement. Mes réseaux d'informations me permettent de le faire, de l'affirmer. Les informations que j'ai de parler, les messages que reçoivent certaines personnes du quartier ou extérieur qui montrent cette velléité prosélyte, me fait avoir la plus grande méfiance. Et, corollaire à ce point, une question de transparence. L'association qui est porteuse de ce projet aujourd'hui n'apporte pas les règles de transparence dont moi, si vous me confiez la responsabilité pour laquelle nous sommes en train de concourir, ne me satisfait pas. J'ai d'abord un conseil d'administration de cette association qui est, je fais de l'ethnisme, excusez-moi, mais constitué purement de Marocains. Les Tunisiens, les Algériens en sont exclus. Même les convertis ou des Maliens ou n'importe quoi. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Vous l'avez vu, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir au moment d'une actualité très chaude en Égypte ou en Tunisie. Vous l'avez vu, j'ai pris mes responsabilités là-dessus en disant que nous devions, c'était le rôle de la France, aller soutenir les libéraux en Tunisie ou en Algérie. Et je maintiens cette position. Et je maintiens notre ligne politique qui consiste à aller soutenir partout, dans tous les pays, la ligne politique du libéralisme politique, de la tolérance de l'ouverture. La Tunisie, comme l'Égypte, viennent de vivre une révolution qui est très importante, qui est très fragile. Ils en sont qu'au début, remettez-vous, on ne va pas se remettre, mais on l'a étudié dans l'histoire. En 1789, quand on a fait notre révolution, ça n'a été que des sous-brousseaux. La véritable démocratie, nous ne l'avons connue qu'à partir de 1958, avec la Vème République. Le vote des femmes, il y a un certain nombre de choses qui commencent à exister aujourd'hui. Je ferai une petite parenthèse. En 1981, avec Mitterrand au pouvoir, la fin de la pénalisation de l'homosexualité. Je veux dire, et on a des députés qu'on connaît qui ont encore voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ça veut dire qu'avant même 1980, on était encore dans une forme d'obscurantisme. Donc il nous a fallu 200 ans pour arriver à la démocratie. Donc nous devons comprendre que pour tous ces pays, il faudra aussi du temps. Mais nous devons aider ceux qui portent les messages de tolérance et de respect de l'idée des autres. Et j'aime quand certains partis qui étaient bien impliqués, surtout en Tunisie ou en Égypte, disent qu'il va falloir qu'on apprenne à être dans l'opposition. C'est très important, c'est un processus démocratique qui est en train de se mettre et que l'on doit aider. On doit aider. L'idée de l'euro-méditerranée est une idée très forte. Tous ceux qui sont riverains de la Méditerranée sont nos voisins et nous avons un destin commun. Donc nous devons le faire avec des pays qui ont des règles et qui respectent leurs règles. Et je referme ma boucle. Ce prosélytisme, on en parlera plus tard, mais nous le ferons, nous aiderons certains de ceux que nous connaissons qui sont engagés dans des combats politiques pour la Tunisie, pour l'Algérie, peut-être pour l'Égypte, je n'en connais pas encore, mais s'il y en a, nous les aiderons. Parce que nous devons aider tous ceux qui, comme nous, se battent pour que dans leur pays, il y ait cette vague démocratique, qu'il y ait des vraies institutions républicaines avec de vraies élections dont on puisse accepter le résultat. Partant de là, j'en reviens à notre problème. L'association qui pilote ce projet aujourd'hui, je l'ai connue quand nous avons, et j'ai pesé dans la décision, donné l'accord de la salle de prière telle qu'elle existe. Aujourd'hui, cette association, pour moi, ne remplit pas les gages de transparence que je serai amené à en exiger. Et je le dis. On peut me le reprocher, on peut ne pas apprécier, mais au moins, mon propos est clair. Et donc, il faudra que cette association, si elle veut continuer à oeuvrer sur le quartier, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai entendu tellement de choses sur les financements, etc., qu'elle accepte d'ouvrir son conseil d'administration à un peu plus de libéralisme dans ses rangs, et qu'à partir de là, ça me permettra peut-être d'avoir des réponses à des questions que j'essaye de poser et pour lesquelles je n'ai pas la réponse. Donc, voilà ma position sur ce dossier. Opposé au projet tel qu'il est, à cet endroit-là, si jamais ils veulent, et la nécessité se faisait, que ce se fasse à l'extérieur, pourquoi pas, mais pas dans le quartier, parce que je ne veux pas perdre l'équilibre fragile que nous sommes en train d'arriver à construire.